Bonsoir, c'est l'IM Challenge numéro 6 de l'année 2017 sur Illustration Motivation. Je suis Master Arran et je suis accompagné de le Grizzly et on est aussi accompagné difficilement d'Anul. On m'entend ? Oui, on entend Anul mais pas lui, il ne nous entend pas. C'est juste pendant qu'elle nous entend pas. Ah, Anna Elbailly fonctionne. C'est le challenge numéro 9. Nous sommes le challenge numéro 9 qui n'est qu'un 6 inversé. Voilà, exactement. Voilà, ce n'est qu'une question de point de vue. Alors, le but de ce challenge était de participer à la création de voitures de caisse à savon, c'est-à-dire les voitures push-cart qu'on trouve dans Raster Rocket. Et le but, c'est de créer votre véhicule sans aucune contrainte. Vous avez le droit de faire des bulldozers lancés dans les descentes. Tout le monde s'en fout. Le principe des caisses à savon, c'est qu'il n'y a pas de moteur. Ça descend uniquement avec l'énergie créée par la pente. Et votre bolide, qu'il arrive en état ou pas à la fin de la course, n'importe que. C'est un événement fun et sympathique. Et un petit peu débile. Ça, c'était la première partie. Donc, créer le véhicule. Donc, il y aura plusieurs conditions. Donc, c'est créer une feuille de concept art avec une vue de 3K et des vues de profil sur le dessus si besoin et arrière et côté, etc. Toutes les vues dont on pourrait avoir besoin pour confectionner le véhicule. Deuxième étape, créer le costume que vous auriez porté dans ce véhicule. Alors, j'insiste bien sur le costume que vous auriez porté pendant la course. Et dernière étape, c'était de créer l'affiche en suivant différentes contraintes imposées par l'organisateur de l'événement. Donc, nous allons commencer tout de suite avec la correction de Vincent qui va corriger moi-même. Voilà, exactement. Donc, Vincent, normalement, ton écran est partagé. Oui. C'est bon, tu peux y aller. Donc, voilà. Donc, Master qui a commencé en fait à travailler sur le challenge, mais qui n'a pas été au bout, puisqu'on a une belle planche avec un peu de vide tout autour, des recherches sur l'affiche, les logos qui étaient obligatoires sur l'affiche qui apparaissent ici et un résumé du texte qui devait apparaître sur l'affiche. Et on a une première recherche d'un concept de véhicule, de caisse à savons. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. Alors, à part, bon, je crois que c'est une question, c'est plus une question que je me pose qu'une dernière correction. En fait, c'est, je me dis que des fois, quand il y a des véhicules comme ça posés dans un soleil-soleil, eh bien, c'est pas mal de leur coller une ombre en fait. Pour, alors, les personnages, on n'est pas forcément obligé, quoi que. Mais je pense que les véhicules, en fait, ça permet d'asseoir la perspective et de bien le poser dans l'espace, quoi. Voilà. C'était ça mon... Alors, bon, là, c'est l'ombre de cette à la va-vite. Mais un peu plus de travailler, ça pourrait être mieux, voilà. Sinon, je n'ai rien de pas à dire. Je trouve que l'ancrage fonctionne bien. La perspective, je n'ai pas eu d'erreur. Je n'ai pas le grand espérance. Mon perspective doit me là, mais je n'ai pas vu d'erreur. On voit que ça a été construit. On voit que des traces de ligne de construction. Le concept est rigolo. Le petit personnage, le pilote, paraît aussi assez rigolo. On aurait envie d'avoir... On aurait voulu voir son car à design. Voilà. Donc, disons que c'était un bon début qui a été avorté. C'est à peu près tout ce qu'il faut faire pour commencer un projet, un challenge. C'est, voilà, une espèce de good board, de brouillon, ou une ration de ses idées. C'était plutôt bien vu. Alors, il y avait aussi, là, je viens de dire pensé, éventuellement, on voit que le fond est dans un gris neutre. On pourrait tester pour mettre en valeur, par exemple, le véhicule. Peut-être, je ne sais pas, des... Si ça marche. Ça ne marchera pas parce que j'ai la gomme. On pourrait tester des, je ne sais pas, des rayots blancs. On va voir. Alors, soit en aplat comme ça, ou soit style, style ancré un peu. Alors, pas partout, mais voilà, pour un peu les... Par rapport au lumière. Donc, évidemment, il faudrait que je me mette mon calque. Alors, pas en mode produit, mais peut-être... Voilà. Vraiment, super position, du coup. Et voilà, histoire de... Histoire, voilà, c'est possible d'avoir les rayots de blanc pour pouvoir renforcer un peu la visibilité du design. Alors, ce n'était pas en mode superposition. C'est... Je ne sais plus. Je l'ai oublié, j'ai perdu. Ça doit peut-être être ça. Ouais, c'était en mode densité de couleur moins pour... En fait... Ouais, non. J'ai dit des bêtises. Mais enfin, voilà, pourquoi pas un peu de blanc, du coup, pour indiquer où tombe la lumière. Et puis... Enfin, voilà, du coup, ça s'y prêtait bien. Voilà ce que j'ai à dire sur la participation de Master. Moi, je peux passer à Fafa 38. Tu veux faire les deux de suite ? Ouais, je peux faire les deux de suite. Ouais, tu crois. Parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de corrections. Pas de retour sur la fiche pour cette version ? Euh... Non. Retour sur la fiche ? Alors, attends. Je... 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 Je suis sur... Ouvrir. Euh... Alors... Je fais ça rapidement. Alors, sur la fiche, ben... Foulis-volant, casque, old school. Attends. Disons que le... Le... Disons que le brouillon est assez prometteur. Voilà. Le visuel est... Déjà le visuel comme ça est lise. Enfin, pas forcément liseible parce que c'est un brouillon, mais je veux dire, on sent qu'il y a un impact visuel. On voit qu'il y a un casque, casque old school. Euh... On voit qu'il y a un emplacement pour les logos. Donc ça, c'est un truc à penser quand je suis une affiche parce que... Ben, on peut être pris par la réalisation du visuel mais pas penser que derrière, ben, il y aura peut-être dix ou... Une dizaine de logos qui vont tout courir. Donc il faut y penser avant. Euh... Voilà. On voit que la typographie aussi dans le... Dans le brouillon a été pensé pour quelque chose d'assez dynamique. Le côté un peu diagonal. Voilà. On trouve ça un peu dans le dynamisme. C'est un des axes de composition dynamique, la diagonale. Donc, voilà. Ça ne saute pas totalement l'événement. Euh... Ben, c'est pareil. On a envie de... On a envie de voir la fiche finie, quoi. Ça donne envie, en fait. Tout bêtement. Euh... En plus... Ouais. Ça reste... Ça reste assez rousse. Alors, assez rousse, ouais. C'est croquis, mais... Euh... Les quelques indications... Ça aussi, c'est un truc à faire, quoi. Les indications textuelles, ça... Avec les dents pétées, euh... L'unette débile, etc. On sent que, ben là, c'est une affiche qui va vers, euh... Quelque chose d'assez rigolo. Et, euh... Ben, un peu dans l'esprit de... De l'événement, quoi. Donc, euh... Moi, je trouve que... Ben, c'est un bon début. Voilà ce que... Ce que j'avais à dire. En fait, on trouve en dos. Une vraie première recherche. Voilà. Mais, voilà, on a envie de compléter les vides qui avant le document. Avec d'autres recherches. Euh... Et Fafa. Et Fafa. Alors, Fafa, je vais commencer... Euh... Je vais commencer par le chara-design de Fafa. Donc, Fafa est parti sur... Alors, sur le pitch de Fafa, c'était, euh... De partir sur une caisse à savon style Dracar, ou Landskip, pour les... Pour les... Pour les initier. Et, euh... Donc, du coup, elle a puirier pas eu le temps de serrer à la vue 3K. Euh... Donc, elle nous a fait une vue de face. Je vais le montrer, euh... Rapidement. On... Elle a fait une recherche d'abord en noir et blanc. Euh... Je pense en traditionnel. Et, euh... Après en couleur. Voilà. Je vais rajouter déjà mes corrections. Et, euh... Et donc, du coup, vu qu'elle est partie sur le... Un thème nordique, euh... Euh... Le costume du pilote de la caisse à savon, euh... Euh... J'ai pensé, euh... Côté vikings. Alors, bref, je trouve que le... Euh... Je trouve que le... Je trouve que le design fonctionne plutôt bien. Euh... Voilà. Avec un petit... Euh... Le regard, les... L'expression du visage aussi, qui est simple, mais qui, euh... Qui indique qu'il y a un peu le côté prêt à tout pour gagner. Euh... Voilà. Avec le sang sur la hache. Donc, euh... On rappelle tout de même que c'est un événement. On n'est pas censé avoir eu une hache pour, euh... Pour la déco. Et, euh... Alors, j'ai fait quelques suggestions. C'est plus des suggestions que des corrections. Est-ce que le design en détail fonctionne bien ? Euh... Peut-être plus par rapport à la lisibilité, je me suis posé la question de... Ben, d'un moment de... 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 D'à quoi correspondait chaque élément de ce design, notamment cette partie-là. Euh... Et donc, en fait, on comprend... Enfin, moi, j'ai compris que c'était le... Le fourreau pour la hache, tout simplement. Euh... Mais c'était pas forcément évident au premier coup d'œil. Voilà. Mais, euh... Donc, je... J'ai suggéré que... Ah oui. Ouais. Ouais. Au premier coup d'œil, comme ça, de loin... Ouais, non, non, exact. On ne comprend pas très bien. Il y a une espèce de... Il y a une sorte d'effet qui se coûte. C'est-à-dire, si tu zooms, là, tu regardes la hache. Oui, là, tu comprends que c'est le fourreau pour la hache. Donc, j'ai suggéré... Surtout qu'en cinéma, je n'ai pas mis en couleur, si on ne peut pas mettre en couleur. Mais je pense que... Après, là, j'ai dans l'idée que... Fafaa, peut-être... Si elle avait eu le temps de mettre tout en couleur, puisque c'est ce qu'elle a fait pour la caisse de savon, je suggérais éventuellement d'appliquer des... des aplats noirs. Si on n'a pas le temps de mettre en couleur, ça permet aussi de faire ressortir le design du personnage. Alors, ça, c'est un premier axe. Un deuxième, voilà, où, du coup, c'est le vêtement avec un aplat noir qui permet de... de faire ressortir le bras, par exemple. Parce que c'est vrai que de loin, le bras se confond avec le reste du corps. Ouais, ouais, c'est vrai. Voilà, c'est des petits... Ça, c'est vraiment du détail, parce que ça fonctionne bien, en ce modo. Et pourquoi pas épaissir un petit peu les traits, en fait, du personnage. Voilà. Épaissir les traits extérieurs et puis tout ce qui est détails à l'intérieur, c'est un épaissir un peu moins. Du coup, si j'enlève... Alors, si on regarde surtout le personnage de gauche, c'est celui que j'ai corrigé le plus. Si on enlève les corrections. Et avec les corrections, je pense que visuellement, il y a un peu plus d'impact. Bon, après, ça reste des modifications rapides. Ça m'arrêterait d'être un peu plus travaillé. Voilà. Mais bon, là, c'est vraiment des points de détail puisque je pense que ça fonctionne assez bien comme ça, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a proposé. Alors, je regarde... Regardez les caisses à savon. Donc, elle nous a fait une planche noire et blanc, on tradit, je pense, parce qu'il y a le fond du papier derrière, le fond bleuté. C'est... Je pense. Voilà. Donc, elle est partie sur un dracard ou dans le skip pour les initier. Donc, vu de côté, vu de face, je n'ai pas grand-chose à dire à part que ça fonctionne plutôt bien, encore une fois. On a bien la forme du dracard, la figure de peau qui rappelle le dracard, jusque même dans les roues où on a des symboles qu'on peut trouver chez Vicky. l'oiseau, c'est peut-être le corbeau d'Odin. On a des corbeaux d'Odin, il faut le savoir. Moi, je trouve ça... On voit aussi... Je vais dessiner directement dessus. On voit aussi l'emplacement pour le siège du pilote avec le gouverneur pour piloter. Donc, c'est des trucs à penser quand on fait le genre de design. comment le pilote va se tenir. Comment rendre le design cohérent. J'avais... Au départ, je pensais aussi que les roues n'étaient pas forcément assez épaises ici. Mais en y réfléchissant bien, en fait, on peut penser que vu que c'est des caissons bricolés, c'est peut-être des roues de vélo aussi un peu bricolés. Et puis, il faut qu'on a mis des sortes de joutons joliveurs avec des insignes vêtines. Donc, franchement, ça fonctionne bien. Alors, sur la version couleur, voilà. Alors, la seule chose que je pourrais dire, c'est que... C'est qu'en fait, sur ce genre de planche de concept avec des véhicules, c'est... Ça peut être bien d'avoir un personnage. Alors là, j'ai rajouté un sol, mais on ne s'était pas obligé pour la saisie du personnage. Et d'avoir un personnage pour avoir l'échelle, en fait. Je trouve que c'est important d'avoir l'échelle du pilote par rapport à la machine qui va piloter. Voilà. Ça peut être une indication en plus obligatoire, mais bon, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent sur les planches de concept. Dans le jeu vidéo, il y a des véhicules, on voit toujours qu'il y a une petite silhouette de personnage. Ça permet de se rendre compte de l'échelle des choses. Voilà. Moi, je trouve que c'est assez... Je trouve que c'est assez classe. C'est pareil, c'était comme pour Master. C'était, je pense, assez prometteur. Du coup, elle a été un peu plus loin que Master, mais je trouve que c'est assez prometteur. On a envie d'en voir plus. et on aurait eu envie de voir ce qu'une affiche par Fafa Tranquille aurait pu donner. Parce que, voilà, le rendu est très propre. C'est très propre. Et voilà. Peut-être que mes comparses ont des choses à dire sur le boulot de Fafa. On va dire que c'était la participation la plus propre. C'est la plus propre aussi. On m'entend mal. Ok, voilà, c'est bon. C'est la... C'est ce graphique, ça fonctionne, quoi. Ouais, exactement. Exactement, exactement. Oui, il y a un parti plus graphique intéressant. Et Fafa l'amener jusqu'au bout et ce qu'elle a produit, même s'il n'a pas été au bout du challenge puisqu'elle n'a pas posté dans le sujet du challenge, et bien, ça fonctionne, quoi. Et c'est ça qui compte. Donc, ben voilà. Moi, je... J'en ai terminé. Ok, d'accord. Félicitations. Félicitations à Fafa. Non, mais ça fait très bateau pirate plus mobile. Alors, c'est un dracar, déjà. Déjà, c'est un dracar. Oui, non, mais ça me parece que j'ai... Mais oui, je vois ce que tu veux dire. J'ai offert un bateau pirate à mon neveu il y a quelques semaines et c'est exactement le même délire, quoi. Tu vois, c'est... On est dans... On est dans la nostalgie, là. Voilà. Mais ça fonctionne bien, c'est le côté enfant. Ça marche bien. Ben, c'est cohérent par rapport à l'événement, quoi. Voilà. Alors, à qui de ces messieurs, le tour ? Ben, je vais enchaîner sur Ronrk. D'accord. Je partage ton écran. Ça dérange pas feu, oui, oui. C'est en prévision. De toute façon, tu ne me respectes pas, donc... Allez hop. Oublie pas de partager ton écran, par contre. Là, c'est bon, Norma ? Oui. Voilà. Bon, alors. Alors, Ronrk, il a fait... Il a fait, en gros, il a fait des recherches de persos et des recherches de véhicules. Donc, c'était... Au final, tout le monde n'a pas fait des recherches de persos. Mais, en gros, il a avancé un petit peu sur tout, mais pas jusqu'au bout. Donc, sur les persos, parce que c'est... Je ne me sens pas trop apte à critiquer les persos, quoi. Il a fait des designs un peu de... C'est quoi, ça ? C'est un... Une espèce de savon fou méchant, méchant docteur allemand. Enfin, voilà. Il a bien déliré. Ce qu'il y a, c'est que je ne comprends pas trop le rapport, en fait, avec ces... Avec ces designs, quoi. Donc, il a fait une page de shape. Et donc, le point positif, c'est qu'il a varié les formes, en fait. Il a varié les roues, par exemple, comparé à... à Dreaming World, qui a fait, en fait, une base, et ensuite, il a tout de suite fait des designs différents, mais il n'a jamais varié la taille des roues. Donc là, on a des tailles de roues différentes, donc ça fait des... Ça fait des formes ou des véhicules qui peuvent être totalement différents, quoi. J'ai juste une petite question, c'est... C'est quoi ? C'est censé être quoi, le thème ? Est-ce qu'il y a un thème ? Non, je n'ai pas le pitch. D'accord. Il n'y avait pas de pitch. Eh bien, nous ferons avec ces sous-bouettes, dans ce cas. Nous ferons, quand même. Ou c'est peut-être un oubli de ma part, quand j'ai fait le dossier. Je vais regarder rapidement. Bon, je l'ai dit tout de suite, si ce n'était pas dans le sujet, je n'ai pas creusé plus loin. Je suis d'accord. Bon, continuons. Je pense que... Je pense que ça partait quand même sur une idée de patin à roulettes. Là, on voit clairement un patin à roulettes. Et sur tout l'ensemble des formes, on va retrouver, par exemple, là, ça fait penser aux freins de patin à roulettes, aux tampons, en fait, pour s'arrêter. Ce qu'il y a, c'est qu'après, il est parti directement sur une forme, comme ça. Il a choisi juste un design. On ressent quand même l'inspiration patin. Et on ne comprend pas vraiment les places du passager, par exemple. Moi, j'avais... Attendez. Donc, j'avais repris cette forme. Donc là, j'avais repris, j'avais repris une autre forme, par exemple. Ce qui aurait été sympa, c'était de mettre l'emplacement du passager. Et aussi, de varier les endroits. Parce que, par exemple, là, le passager, il est tout à l'arrière. Donc, si le moteur est à l'arrière, tout le poids est à l'arrière, donc ça va le lever à l'avant, comme un dragster, pas. Et à l'inverse, si le passager est à l'avant, il y aura une meilleure adhérence. Donc, pensez à des petits trucs comme ça. Du coup, c'était bien des rollers, l'idée. Ouais, ouais, d'accord. On ressent bien les rollers dans cette planche. Et donc, alors, sur... Je vais faire dix minutes de PO, si ça ne vous dérange pas. Faites-toi plaisir. Donc, là, on passe sur l'idée d'un patin. À l'avant, on voit qu'il a un espèce de truc de bulldozer, c'est sympa, pour écraser et pousser ses concurrents. Par contre, on n'a aucune information sur les roues. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est des roues en bois ? Est-ce que c'est des patins de rollers ? On ne sait pas. Donc, je vais juste faire une petite jante. Ça fait des années que je n'ai pas dessiné sur le hangout. Un mois, précisément. Surtout sur celui-là, je pense qu'il a fait ses ellipses, soit dans PS, soit sur Sketchbook, parce qu'elles sont nickeles, mais elles ne sont pas alignées à la perspective. Donc là, rien qu'avec 4 pétales de fleurs, on comprend mieux le délire d'une roue. Ensuite, cette partie-là, je pense que c'est l'endroit où il y a le monsieur dedans. Donc, on aurait pu ajouter un petit volant ici. Hop, un petit siège. C'est pas que je regarde le knife, je regarde la vidéo. Je comprends pas. Bon, après, ce n'est pas des véhicules. Ce sont des véhicules qui n'avancent pas normalement avec un moteur, donc je vais me faire un peu. Non, on essaie. mais on peut tout à fait imaginer. T'avoue que si le véhicule n'est pas assez large, niveau stabilité, vu la hauteur du siège, il ne va pas tenir très longtemps dessus. Il est tellement haut, en fait, que c'est un problème qui se pose. c'est un véhicule large, c'est bon. Ça peut être comme des chars d'assaut, c'est-à-dire qu'il est plus enfoncé. En fait, le siège est plus bas, en fait. Ouais, je le mettrai plus bas. Mais, ce qui est bien avec ça, c'est que quand tu vois les bottes de paille, tu n'as pas besoin de les éviter. tu fonces dessus. Exactement. Tu ne poses pas de questions. En mode chars d'assaut. Un peu de petite mimique entre nous. Voilà, donc là, ça fait déjà plus stop. Donc là, en fait, ça m'embête d'aller plus loin. C'est-à-dire que là, il y a tout à inventer. Il a fait une forme, c'est très géométrique. Là, c'est libre interprétation. On est encore sur les shapes de base. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas encore vraiment le design qui est défini. Sur le shape. Bon, par exemple, à l'arrière, il aurait pu mettre une grosse suspension. Oh putain, il faut hyper cher ton kart. Tu dois lui mettre un peu de nitro. Tu vas à la case, tu récupères un essai. On nique la batterie. Là, ensuite, je n'ai pas, il aurait pu mettre un bout. Il aurait pu mettre un boomer. Il aurait pu mettre un panneau LED pour ses opposants. Ouais, avec un petit message à chaque fois qu'il est obligé de freiner. Alors, je ne crois pas que dans les courses de push-cart, tout le monde passe... Enfin si, dans les push-cart de Star Rocket, tout le monde se bat en même temps. Mais pour ces trucs, je pense que pour une question de sécurité, c'est un par un. Ouais, ça dépend des cours. En général, la Red Bull, en tout cas, ça dépend en fait. Ça dépend des cours. Tu vois, avec ce système là que tu as avec le feu et compagnie, le feu et des amortisseurs, tu peux carrément faire un moule en plastique sur le dessus. Et en gros, le truc qui se prend un pet, il vole, tu vois, mais la décoration, elle fonctionnerait. Comme une petite voiture fondée, quoi. Pour le godet, là, je propose en fait, parce que du coup, alors là, la perse, elle est hyper étirée. On voit ce godet là qui se retrouve minuscule à l'avant. Donc ça, c'est pareil rond que si tu fais des vues comme ça. C'est intéressant, des vues hyper étirées comme ça, mais si tu veux mettre un élément à l'honneur, par exemple, ça met bien l'arrière en avant. C'est vrai que c'est pour ça. Donc là, en fait, il a ses yeux qui vont arriver là. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire un putain de godet. Et du coup, avec une fente, toujours, pour toujours voir la roue. Donc, la fente, elle ne va pas, elle va minimiser l'impact du godet, mais quand même. en fin de compte, quand on y pense, si on voit le travail de Raph McQuarrie qui s'est inspiré pour faire un des vaisseaux de Star Wars qui a fait le Slavoine, où il a pris une lampe de bureau pour faire le design du vaisseau, là, je t'avoue que retrouver le shape d'un patin, c'est un petit peu abstrait à mes yeux. Pas complètement. Ouais, je cherche un peu le patin là-dedans. Après, c'est ça le problème. Ouais. finalement, le délire à conceptuel, c'est vraiment les roues, là, qui sont, enfin, je parle surtout de ces roues, là, on voit le patin. À la limite, il aurait fallu peut-être assumer le concept jusqu'au bout et faire un vrai patin quand on veut en nature. Au moins dans le délire, voilà, un truc tagué. Là, on est vraiment sur le conceptuel. On est sur la Ford GT, on a fait un petit sondage pour savoir ce qu'aimaient les mamans et puis on a sorti un design. Il y a eu un sondage de masse et puis voilà. Qu'est-ce qui plaît au bas peuple ? C'est ça. Il est où le fun ? Bon, c'est ça qui m'embête un petit peu parce que là, en fait, je suis en train de m'amuser. Mais c'est ce que je me demande pourquoi Ronr, enfin, je pense que c'est sûrement partant, mais pourquoi il ne s'est pas amusé parce que là, il a construit sa base, bon, la base de gauche est exploitable. Celle de droite, il y a un petit problème avec la perspective des roues. Les roues devraient être plus dans ce axe. Mais, enfin là, en fait, il s'est ennuyé à faire tout ça sans passer à la partie détente, à la partie plaisir, à la partie création. Parce que c'est ce que je viens de faire, en fait, la partie création où on va explorer des trucs pour aller plus loin dans ses recherches. Une fois qu'on a fait tous ces patterns, c'est là où on va définir. quoi, après. Alors, pour... En fait, ce qu'il y a, ce qui me gêne avec le concept du patin, mais alors ça, c'est complètement... ça sent le genou pourri qui ne va pas tarder à tomber. Non, du tout. Ce qui me gêne avec le patin... Non, je ne vois pas, désolé. C'est Atna ou Flo, là, ce soir ? Je ne sais pas. Non, je n'ai rien dit. Ça aurait été Atna, il aurait déjà sorti sa vanne. comme ça, ce qu'il y a, c'est que... Ce qu'il y a, c'est que... Allô ? Ah ouais, je suis là. On regarde un patin. Regardez, là, on a bien un truc à l'avant pour freiner. Le suspect, c'est insoutenable. Tu ne vois pas mon écran ? Ça charge. Mais tu as 8000 onglets, quoi ? On voit bien qu'en fait, il y a cette boule de plastique à l'avant pour freiner. C'est-à-dire qu'on incline la jambe et on freine. Ce qu'il y a, c'est qu'on a... Moi, j'ai plus vu cette roulette à l'arrière sur le design. Attends, deux secondes, deux secondes, Annaëlle, parce que là, on revoit ton avatar. Pourquoi ? Vous savez quoi ? Regardez, j'annule le partage et je le remets. Voilà. Ça va peut-être revenir. Là, c'est bon ? Deux secondes. Là, on va tomber l'avatar dessiné par ta péruvienne. Ah ! C'est bon ? On a vu l'espace d'une seconde. Si, c'est bon. OK. Bon, je disais, normalement, ce patin, il est à l'avant. C'est bien... T'as deux écrans, non ? Non, non, j'ai qu'un écran. C'est bizarre, ça saute, là. Ça saute quand tu cliques ailleurs que sur Photoshop. C'est bizarre. C'est bon, là ? Je suis dans Photoshop ? Oui, c'est dans Photoshop, oui. OK. Bon, je disais, du coup, normalement, il y a ce truc de patin à l'avant, quoi. Et c'est dommage, parce que là, du coup, il a choisi de faire un espèce de godet de tractopelle. Oui, c'est vrai qu'il y aurait eu juste le... Comment tu appelles ça ? Déjà, cette gomme permettant de freiner. Oui, voilà. Voilà, il y aurait eu ça, tout de suite, on aurait, oui, plus facilement une idée en tête. En tout cas, on se serait dit, merde, mais c'est quoi, en fait ? Si vous n'y voyez pas d'objection, je fais le deuxième, là, en essayant d'intégrer un patin, justement, à l'avant. Vas-y, vas-y. Si vous êtes chaud, sinon... Donc, on va supprimer ce godet. On va mettre un gros patin. Alors, il y a Timothée Rouxel qui pose une question importante. Est-ce qu'on parle de la moto godet ? La question est posée. Je ne comprends pas. C'est trop technique, ça, pour nous. Trop possible. Ça sort la private joke que je ne connais pas. La private joke, vraiment privée, parce que je crois que c'est une solo joke. Ça ne peut dire que Timothée, visiblement. C'est déjà ça de gagné, remarquez. On n'est jamais mieux que son propre courage motée. Donc là, un joli patin à l'avant, selon les codes sociaux. Selon les codes sociaux ? Là, pareil. Alors, moi, ça me fait plus penser une mono-wheelie sous les chaussures. C'est vrai. Bon, écoutez, je mets un bras hydraulique. Flop. Oui. Histoire que... Bon, écoutez, là, c'est vrai qu'on expose le budget. Oui, là, on est en train de répéter. Là, il y a du gitant qui allait choper du cuivre pour payer le pushcart. Bon, on comprend que... Voilà, quand il sent qu'il y a, je ne sais pas, un petit peu trop de vitesse, voilà, il actionne un levier qui est ici. Hop. Et ça... Le patin frappe par terre. OK, on est d'accord ? Mais mec, il va faire des saltous, là. Mais attendez, attendez. 8 millions de dollars ! Et pour les enfants ? Bon, je ne sais pas ce qu'il fait, mon Photoshop. Je mets du rouge, mais il reste gris. Bon, ce n'est pas grave. Voilà, donc on imagine que le patin... Hop, quand il baisse, il arrive. Tac. Tac, tac, tac. Bon, ben, je pense qu'on a fait le tour, à ce niveau-là. Peut-être même qu'on aurait pu. Attendez. Non, mais fais-nous une forme aérodynamique, je ne sais pas. En forme d'aile d'avion. Hop. Je suis désolé, moi-même, je déteste les PO en live. Non, mais c'est bon, on meubles et on rigole. On rigole. Est-ce qu'il y a une private joke ? Est-ce que quelqu'un a une private joke ? Peut-être que Timo... Est-ce que tu as une question ? Hop. Là, on supprime tout ça. Et recrète les messieurs, messieurs et mesdames. Ici, nous avons le conducteur. Ça fait rêver. Ça fait rêver. C'est le conducteur. Hop. Il est effectivement dans un tube. Alors là, attention. Attention. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que vous regardez. Hop. On va mettre. C'est l'entrée du patin. Ici, pour rappeler l'essentiel. Le monsieur, il est allongé. Pour qu'on comprenne bien, je vais lui faire un sourire. Hop. Si vous voulez, on lui fait une petite langue. Et quand il tire la langue, hop, c'est le bouton pour baisser ce magnifique système hydraulique. C'est arrivé. Alors... ça, je dis que c'est beau. Et voilà, j'ai un peu merci et d'asso. Tout ça. Bon, voilà. Je pense que j'ai dit des choses intéressantes. C'est très intéressant. Eh bien, c'était tout pour Ronrk. Ronrk, j'espère que la prochaine fois, tu dépasseras le stade des formes géométriques et que tu iras plus dans l'éclate. Parce qu'en tout cas, c'était bien marrant de refaire tes trucs. Et puis, voilà. on passe au suivant. À l'année prochaine. Le rythme, le rythme. Eh bien, moi, c'est tout. C'est fini pour Ronrk. Donc, maintenant, je reviens ici pour quand même me dire que les concepts de perso, ils ne sont pas... Je les vois mal dans un truc pour faire du patin roulette. Oui. Mais après, il avait peut-être envie de s'amuser à faire un petit peu délire. Donc, voilà. C'était très sympa. Je pense qu'on peut rebasculer sur l'écran de quelqu'un d'autre. Pas le mien. Eh bien, toi, Flo. Oui, Flo. Eh non, tu n'en as pas un deuxième. Eh bien non, mais après, après, OK. Moi, ça va aller vite. Enfin, non. Enfin, ça va aller vite, mais non. Je partage mon écran. en mode mono-centré. Mono-sourcil. Donc moi, je vais m'occuper de ces coms qui a fait quand même un truc assez poussé. À l'aquarelle. YOLO. Donc là, on est sur une sorte de barque un peu de pêcheur avec les vraies directives du poch cart, c'est-à-dire pas de moyens et YOLO. Donc là, on a sur une sorte de bicoque en bois volé sur un lac avec des reines pour tourner d'un côté ou de l'autre. Alors, je ne sais pas, ça, ça va être ma première interrogation. Je ne sais pas comment des reines vont réussir à faire tourner ces roues et sous quel angle. Ça va poser quelques soucis, je pense, au niveau de la stabilité de l'écran. Mais, on va y venir plus tard. Donc là, j'ai revenu un petit peu au niveau de la composition de la page. Je vais virer ceci de l'autre côté. Voilà. Donc, je reviens un petit peu à la compo. Alors, ce n'est pas ouf non plus, mais ça mérite au moins d'être un petit peu plus lisible. Donc, on a le concept en 3D qui est quand même censé mettre en valeur le véhicule qui est quand même vachement plus grand que sur l'image originale. Donc, il était là. Ici, on avait une proportion qui était assez proche de l'autre, mais on avait beaucoup de blanc. donc autant le compenser ce blanc et puis faire une belle image qui le mettra en valeur après. Ensuite, il y a eu pas mal de défauts sur les vues de côté, de haut et arrière et avant. Il y a eu pas mal de problèmes. Blam, blam, blam. Les soucis principaux qu'il y a, c'est celui-là. Voilà. Il n'y a pas un seul trait. Donc là, au niveau des traits, par exemple, il n'y a quasiment rien qui est à la même position nulle part. Donc, on a les roues sur la vue du haut qui sont complètement désaxées. Il n'y a pas une seule proportion qui est respectée. Alors que quand on fait des turnovers comme ça, c'est presque même plus simple de faire des effets miroirs pour carrément reprendre le même dessin et simplement changer quelques éléments pour changer un peu le point de vue. Je ferai, là, je ne l'ai pas fait, mais j'ai fait un PO pour le personnage qui met bien en avance cet aspect. Donc là, en gros, il y a vraiment de très, très gros problèmes de proportion. Donc, il faudra y faire très attention au prochain PO que les roues soient bien alignées, que la hauteur du véhicule soit la même hauteur partout, que la largeur du véhicule lui-même soit la même que sur le reste de l'image. parce que là, par exemple, sur la vue du dessus, on a carrément la moitié du véhicule en moins. Il est beaucoup plus fin, beaucoup plus allongé, alors qu'en réalité, il devrait être comme ça, un peu plus en mode patapouf. Et là, et là encore, et ce n'est pas encore parfait parce que les roues, voilà, c'est un peu plus comme ça, Etc. Le fait qu'il y ait les planches en bois qui ne sont pas forcément droites, tout ça, c'est vraiment un souci du détail qui est quand même assez important parce qu'on est sur presque de l'objet, c'est de l'objet qui va être conçu à la maison. Donc, de toute façon, si vous ne pensez pas bien vos dimensions, ça ne marchera pas. Donc, imaginons que vous voulez le concevoir réellement, ce bateau, il va falloir penser la taille des planches, il va falloir tout penser et ça va vraiment devenir un travail d'architecture. Donc, faire attention à ça, attention aux proportions, ne pas hésiter à utiliser des effets de miroir. Alors, quand on a notre râdi, on chope une table lumineuse ou on utilise des feuilles de calque, on se démerde, le but, c'est d'essayer de retrouver l'image initiale. Au niveau du concept en lui-même, alors, Naël, bien sûr, est meilleure que moi en concept industriel, mais ce qui marche bien, par exemple, c'est pour tourner les roues, c'est éventuellement si tu mets tes arceaux, comment ça s'appelle, non ? La lanière rouge qui permet de frapper les chevaux, le harnais, et la même chose, tu le mets là, par contre, tu mets un axe ici, qui permettra de tourner sur lui-même, en gros, ça va changer l'angle des roues, merde, attends, dans ma tête, c'était un peu plus clair, en gros, en tirant d'un côté, ça va faire un peu, ça va faire que tourner l'axe, ah mais non, en fait, ça marche pas, bon, il y a moyen de faire un, il y a moyen que ça fonctionne, en tout cas, ça c'est certain, mais pas comme ça, mais là, je suis un peu, voilà, je suis un peu en roues libres, je ne saurais pas dire comment faire, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y a moyen de rendre ça beaucoup plus fonctionnel, ou en tout cas, pas comme ça actuellement, le fait par exemple que les roues soient trop proches, je crois que là, ça a l'air pas mal, c'est pas comme ça en fait, c'est vrai, il faudrait peut-être un moyen pour bloquer, bloquer l'angle des roues, par exemple, c'est même pas possible, ah c'est bizarre, c'est bizarre, parce que là, j'aurais même peur que le pushcart, il ne tourne pas du tout, on laissera Annel Bailly faire une étude de marché là-dessus, moi je ne suis pas très bon là-dessus, ah oui, ah oui, ok, là je vais passer au PO supplémentaire, je vais faire un PO sur la vue en 3D, donc là j'ai reprise là, là la vue en 3D, c'est un petit peu de la perspective isométrique, donc je vais simplement montrer un petit peu la méthode pour faire de la vraie perspective pour du concept art, donc isométrie c'est très bien, ce qui est pratique avec isométrie, c'est que ce n'est pas hyper compliqué et ça peut se faire assez facilement et ça représente bien le modèle, moi je vais montrer la méthode pour garder les proportions surtout, parce que là on est un petit peu à la sauvage, là on sent que les roues ne sont pas forcément à la bonne taille, elles ne ressortent pas bien du volume, parce que c'est censé faire un cône et ici elles sont un petit peu plates, et il y a plein de petits volumes comme ça qu'on ne comprend pas très bien, donc le petit masque et le système de quadrillage, alors ça c'est un système qu'on utilise en perspective pour faire de l'architecture, c'est qu'on crée un plan sur un quadrillage, donc on sait exactement où on se trouve dans l'image, donc là en gros tout mon véhicule rentrera sur 4 carrés, ce qui est complètement faux vu qu'ici ce n'est pas le cas, donc sur 6 carrés, 6 carrés de large, donc on a les roues qui font 1 carré, le véhicule en lui-même fait 4 carrés, etc., il fait 4 carrés de haut mais 3 carrés pour la partie centrale, et les roues font 1 carré, 1 quart, et il fait 8 carreaux je crois de long, et de hauteur, voilà, 4 carrés, donc je commence, je commence par faire ma grille de perspective, donc je prends simplement mon outil de grille, quand on est fait à la main, ça va être forcément beaucoup plus fastidieux, puisqu'il faudra faire cette grille à la main, donc il faut savoir que plus on écarte les points, moins il y aura de déformations, enfin les points de fuite, moins il y aura de déformations, ensuite, là il y a tous les points de perspective qu'on fait, donc moi je fais de la projection, au niveau de la projection par exemple, je vais refaire un petit rapido, un petit, un petit, non, donc qu'est-ce que j'ai ? J'ai l'avant de mon véhicule qui est ici, le centre, on va le laisser en 4 finalement, l'avant du véhicule est là, la partie qui est ici, on va dire qu'elle est en 2, un point ici, je projette, l'autre point il est là, la fin de l'angle c'est là, donc c'est 3 carreaux plus loin, hop je compte, 3 carreaux, 3 carreaux, et il descend jusqu'à 2 carreaux de plus, hop je monte ici, même chose de l'autre côté, et je vais rabattre le dernier, là ce sera pour l'espèce de triangle qui est à l'arrière, le véhicule il fait 2 carreaux et quarts, donc ça va faire jusqu'ici à peu près, on projette, ça fait ici, et ensuite on rabat les points, et hop, je vais avoir ma silhouette au niveau du sol, un petit beau patron de bouchure, c'est les patrons au sol en fait, ce qu'on va faire en gros, c'est de la projection au sol, qu'ensuite on va surélever, on va surélever les points, et ça va nous permettre d'avoir le véhicule qui est juste, au moins au sol, il sera juste, et ça fera déjà la grosse base de votre perspective, même chose, ici, il faut que j'aille à 50%, là on est vraiment sur les formes très basiques, donc moi je travaille avec des traits, je ne fais pas d'arc, rien du tout, je fais vraiment des gros shapes, avec des carrés, des triangles, c'est plus rapide à faire, donc là je monte jusqu'à 3 carreaux, donc j'ai un carreau ici, un carreau là, un carreau, je ne suis même pas sûr que ce soit juste, la projection, là il doit aller jusqu'à 3, etc, hop, juste ici, je surélève, voilà, et puis il faut que je regarde au niveau de mon plan où se trouve, hop, il se trouve ici, donc 2 plus loin ici, et au niveau de l'angle, je pars de ce point, je rabats, là j'ai l'angle de mon véhicule, l'angle qui est ici, il va vous permettre de faire tout le véhicule, et en gros comme ça avec ce principe de surélévation, à partir du moment où vous le savez, où vous trouvez un peu du sol, vous pouvez absolument tout projeter, absolument tout, et de manière extrêmement logique en fait, à partir du moment où vous êtes logique, ça fonctionnera toujours, avec ça vous pouvez faire des escaliers, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, là même chose, je vais monter, hop, je vais monter, hop, je rabats, une des perspectives, je monte, hop, même chose, une des perspectives, etc, etc, et comme ça, on fait le véhicule tout entier, donc voilà, au niveau de la base, après là, le véhicule est vraiment compliqué, je ne vais pas m'amuser à le refaire en entier, ça va être un petit peu long, j'ai juste montré le résultat final, donc ça donnait un truc comme ça, avec cette ligne de perspectives, en respectant les proportions, etc, là, les roues, ça fait du cône, hop, et en gros, tout ce qu'il faudrait faire, c'est garder le carré qui est là, et faire en sorte d'avoir tous les points de projection, afin de créer un cercle, et progressivement, vous allez créer le cercle dans la perspective, hop, là, etc, etc, pas forcément, c'est un petit peu fastidieux, mais si vous voulez un résultat qui est juste, il faut quand même prendre le temps, déjà, de bien faire votre plan, le plan de face, de profil, tout ça, avec les projections, le plan qui est là, ça c'est hyper important que ce soit juste, parce qu'à partir du moment où vous avez ça, et que vous mettez une grille par dessus, tout sera hyper simplifié juste derrière, donc faire bien attention à ça, le personnage, ok, le personnage, donc là, on est sur un personnage de grenouille, pourquoi pas, dans un bateau qui va sur une mare, la grenouille est parfaitement adaptée, et j'aime bien, parce que le personnage s'adapte bien avec les couleurs du bateau, donc on a le vert, le rouge, et les couleurs un petit peu ocre du bois, qu'on va retrouver sur le design du personnage, donc c'est très bien joué, je le trouve très réussi, et très sympathique, et en plus, il y a un petit lien sur le crâne pour montrer que c'est un winner, après, pour le petit détail, il n'y a pas vraiment de coquillage dans les marées, où on peut trouver des grenouilles, mais ça, ça rentre pour le détail, pour le PO, pour le PO, j'avais plusieurs petites remarques, déjà sur le fait d'avoir choisi une grenouille, ce que je trouvais dommage, c'est qu'on ne retrouvait pas le côté grenouille, donc j'ai fait un petit shape, simplement pour lui donner les jambes un petit peu plus ressort qu'on trouve sur l'animal, voilà, c'est vraiment totalement assumé, ça pourrait être un humain, et comme je voyais qu'il y avait déjà un angle un petit peu arqué au niveau des jambes, je me suis dit que ça serait quand même assez intéressant de pousser un peu plus le délire, donc je commençais par une ligne de force, donc la colonne vertébrale, je pose la tête, et ensuite je mets le ventre, les jambes avec des personnages bâtons, etc., et à partir du moment où j'ai ça, je vais vraiment me forcer à respecter ces lignes, et ne même pas m'en éloigner, donc le but c'est que cette partie-là soit juste, à partir du moment où j'ai ça, en ayant fait relativement attention aux proportions, je vais travailler à partir de ça, en enrobant un petit peu ces lignes, donc ça donne un truc comme ça, donc là ça donne un espèce de petit gros un petit peu provocateur qui aime bien montrer ses habits et ses arguments, donc on respecte la ligne ici, on reprend la main, elle est accueillante, je l'ai mis à un bras un petit peu sumo, donc il retient sa main, ça lui permet de le rendre un petit peu plus stable, là il y a le raccourci avec le genou, ça aurait été intéressant de faire des overlaps, comme ça, pour qu'on comprenne bien le volume, donc on va faire un petit peu je pense, une fois sur l'autre jambe, et là pour qu'on comprenne encore, il y a le raccourci ici, peut-être un peu long, etc, etc, ouais c'est ça, les jambes sont en arrière, bon là c'est un peu de la zobe à des sens, on a essayé de faire relativement attention à l'anatomie, la tête, j'ai fait un big blue bas, c'est pas hyper important, et là j'ai vraiment fait attention à bien respecter les shapes, j'ai joué un petit peu sur son bras gauche, on lui apportait quand même un petit dynamique, parce que généralement les grosses lignes verticales c'est pas très joli dans les concepts, donc on essaie de casser ces grosses lignes verticales, ces grosses lignes horizontales, en jouant sur des légères diagonales, et ça rendra tout de suite le dessin un peu plus et pour la version de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai simplement fait ceci, j'ai pris mon personnage, je l'ai copié-collé, et j'ai inversé, à partir de là, vous gommez ce qui ne vous intéresse pas, et qui va disparaître avec le personnage, donc là il va y avoir une cape, donc ce qu'il y a à la cape disparaît, on s'en fout, on ne va pas, là on fait tous les raccourcis qui sont là, le bras, là il y a un petit chèpe, là on va voir l'arrière de la main, le genou, puisque la main passe par-dessus le genou, on fait un truc comme ça, on pose ici, la partie supérieure de la jambe, on prend le dessus, on inverse les trucs de volume, on fait l'arrière de la bottine, on le vire, on inverse la ligne du dos, la botte, et voilà, le concept il est fini, il ne me reste plus qu'à corriger ça, le concept il est fini de dos, ça m'a pris deux minutes, pourquoi ? parce qu'il n'y a pas besoin de se faire chier ou dessiner le truc, s'il existe déjà, on le reprend et hop c'est fini, si votre silhouette de toute façon est bonne sur un côté, elle sera bonne de l'autre, il n'y a pas de raison qu'elle ne le soit pas, à vous de faire attention, et c'est tout, je vais faire rapidement Isa, parce que je n'ai pas grand chose à dire dessus si ce n'est rien du tout, ah non j'avais la fiche, la fiche, la fiche pour moi elle fonctionne relativement bien, parce qu'on a bien une hiérarchie des informations, donc dans les contraintes qu'il y avait, c'est que le gros titre devrait être vraiment mis en valeur, il y avait aussi la date qui devait être rémise en valeur, et là il y a une erreur, donc il n'y avait pas assez mis en valeur par rapport à d'autres textes qui sont mis en avant, en fait au niveau de la hiérarchie de lecture, on est en France, donc le réflexion français c'est de commencer en haut à gauche, et il va descendre jusqu'en bas à droite, il va lire comme dans un livre finalement, donc ce qui est en haut naturellement, à moins qu'il y ait d'autres éléments perturbateurs qui vont un petit peu inverser le sens de lecture, le français moyen ira forcément en haut à gauche en premier, donc ce sera toujours plus puissant d'avoir un texte en haut à gauche pour qu'il soit lu en premier. L'image, je trouvais un petit peu dommage qu'elle soit si petite, et j'ai fait quelques petites corrections, on va voir avec le PO, là les informations, je sens que ça a été mis un petit peu comme ça, un peu rapidement, il y avait moyen de les mettre plus joliment, ou en tout cas un petit peu plus, un peu moins, avec un peu moins de bordel, le choix de la typo n'est pas forcément très sympa, je pense que c'est la même chose avec le bloc des petites informations secrètes, par exemple le fait que c'est payant, le fait que c'est interdit au moins de 18 ans, ça on ne le dit pas tout de suite, parce que le but c'est d'avoir du monde qui s'intéresse à l'événement, donc si vous dites que c'est payant, en gros, personne n'ira, ça fait chier tout le monde, personne n'ira. Donc ça c'est le genre d'info qu'on met en petit, contrairement à l'entrée gratuite par exemple, et en dessous il y a les logos, alors le problème des logos là c'est qu'ils sont très gros, les logos, ils sont trop gros, ils sont trop gros, et surtout ils ne respectent pas les hiérarchies qui ont été imposées par le commanditaire, qui a été de mettre Red Bull en plus gros, puisque Red Bull est le principal investisseur de l'événement, donc il devait être en gros, et généralement si c'est le plus gros, on est en premier, c'est le réflexe qu'il faut avoir, si c'est ton meilleur pote, tu ne vas pas le mettre en dernier. Donc là mon PO, bon rapido, Poitiers dans la pente, la 8ème édition n'est vraiment pas important, donc j'ai mis un petit peu en haut à droite, parce que honnêtement si on ne le lit pas, tout le monde s'en fout, course de casse à savant, c'est un texte informatif, il n'est pas nécessaire qu'il soit énorme, ce qui est important c'est la date, donc Poitiers dans la pente, samedi 24 juin 2017 à 10h, déjà tu sais où tu vas, tu sais à quelle heure. Les gens ne pourront pas dire, je ne savais pas quand c'était. J'ai fait en sorte que le dessin soit énorme, qu'il soit très visuel, donc généralement les enfants, les adolescents, généralement les images ça leur plaît beaucoup, donc si vous faites un dessin marrant et qui est assez dynamique, faites en sorte qu'il soit énorme, et forcément vous aurez plus de chalons qui vont venir voir, juste pour voir de la couleur. Là on est sur du monochrome, après la contrainte c'était d'avoir deux couleurs, plus la couleur du papier. Bon là c'est sûrement du croquis encore, donc je n'en veux pas, c'est pas grave. Les informations en bas, si tu ne sais pas quoi en faire de tes infos, tu les centres, tu les mets ça proprement et tu ne t'emmerdes pas. Tu ne cherches pas à faire la compo du siècle, quand tu n'as pas le temps, il faut aussi prendre des raccourcis pour gagner du temps. Et le plus simple, c'est de centrer les choses proprement, et généralement ça fait le café. Donc là on a la hiérarchie, on a l'adresse, entrée gratuite, remise des prix 20h sur la place de l'église. Pas besoin de mettre une grosse hiérarchie, si les gens le lisent les uns après les autres, ça suffira largement. Inscription obligatoire, pareil, un petit cadre rapide, et ensuite les logos tout petits, puisqu'ils sont uniquement là à titre informatif, les gens ne vous payent pas pour mettre en avant leur logo, ils ne payent que pour montrer qu'ils participent à l'événement. Donc vous les mettez même encore plus petits que ça, en bas à droite, ça se fera largement l'affaire. Red Bull, il y aurait presque moyen, parce que ce sont des entreprises qui sont énormes, et qui sont très regardantes sur les événements, et surtout sur comment on utilise leur logo. Donc il serait possible que si Red Bull participe à cet événement, qu'ils demandent à voir l'affiche, et éventuellement être encore plus mis en valeur, et si c'est du Red Bull, carrément ils vous demanderont peut-être de mettre en haut, en gros titres, et ça il faudra voir avec vos clients, et savoir qui s'occupera d'avoir ces informations, vous ou le client. Qui ira, ça va connaître les contraintes d'élobés. Et je vais m'arrêter là pour cette affiche un peu rapidement. Donc c'est bien en tout cas, la hiérarchie est là, moi j'aime beaucoup le projet, en tout cas avec ce petit grenouille, avec ce bateau, c'est sûrement le projet que j'ai trouvé le plus intéressant, de ceux que j'ai pu voir, parce que je ne sais pas trop bien. Mais il est vraiment ici. Bon bien joué, bien joué c'est comme là. Et je vais faire Isa rapido, donc Isa qui a fait beaucoup de concepts, alors je n'ai pas lu le Spitz non plus, donc il y avait un truc de savant fou ici, et je crois que sur la fin ça finit sur la cagette en bois, de gros bof américain. Donc ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas du tout parti sur la première version, là on avait vraiment un truc de savant fou, qui aurait été fait en papier nâché j'imagine. Il y avait des trucs avec des grosses roues, avec des hautes tracteurs, des trucs complètement cons, complètement débiles, qui auraient été très très drôle sur l'événement. Donc là on trouve la girouette un peu bouche. Ah non, nain de jardin. Là c'est peut-être le nain de jardin qui aurait piloté la voiture. Donc là on a des concepts un petit peu plus affinés, donc on n'a quand même pas perdu les croquettes qui étaient là, donc Isa n'a pas travaillé pour rien, elle a repris des trucs qui existaient déjà, elle s'est dit, bon ceux-là ils fonctionnent bien, je les prends. Hop, on continue, on affine, on essaie de se dire, bon qu'est-ce qui va là, qu'est-ce qu'on met comme détail technique, quelle roue on peut commencer à utiliser. Et comme ça on va affiner, ça je crois que ça doit être un vieux truc, je ne suis pas sûr. Ça c'est un croquis. Ensuite, autre proposition, alors je n'ai pas suivi l'histoire, une caisse de fruits de mamie, donc on reste sur une histoire de vieux, donc, non mais sur vraiment du putsch cart fait maison, avec des cajots, c'est rigolo, on a le côté vélo, donc le côté vélo, c'est sûr que ça marchera. Et, voilà, juste pour la forme, j'avais fait une reprise de perspective, il y avait des petits défauts, mais honnêtement, vu que c'est du croquis, je ne vois pas pourquoi on en voudrait. Déjà, la perspective de base était très très propre, donc, c'est vraiment pour faire la grosse chiffre molle. Il y avait les croquis, les croquis à l'encre, qui étaient vachement chouettes, donc je pense qu'ils étaient arrivés au début, ceux-là, ou pas, je ne sais pas. On est très différent de celui-là, et on est très différent des autres, et on retrouve le côté qu'il y avait ici, avec la version de gauche. Donc, si ça se trouve, c'était encore des affinages de cette version, pour essayer de trouver le délire. Donc, on retrouvait à chaque fois le principe de l'éolienne, qui était en arrière-plan, le côté un peu bois ou métal, récupéré, gondolé. Ça aurait été chouette, ça aurait été chouette. ça aurait été très très drôle à voir. Et, et voilà, la grosse route tracteur de con, ça aurait été assez, assez fun. je pense qu'on peut passer à Naël, si tu as envie de continuer le prochain. Oui, oui, oui. Allez, je partage ton écran, moi je vais m'arrêter là, très vite, comme d'habitude. Moi je vais le partager aussi. Alors, Naël, peut-être que j'aimerais participer. c'est bon, c'est bon, c'est bon, tu vois, je partage. Ok. Donc là, on va finir avec Dreaming World. Dreaming World. On m'entend, c'est bon, c'est bon. Ça partage. Dans Dreaming World, il y avait un pitch, bon, c'était pas trop un pitch, quoi, mais, je pense que c'était le message de son poste. Donc, il a passé 4 roues en 3D, et en fait, c'est ça que je reprochais tout à l'heure quand je parlais sur la page de chef de Rourke. Dream, il a placé sa base 3D, et en fait, il a pas fait de variation de forme de roue, ou quoi, peut-être après, il avait une idée en tête, bien précise. Mais je trouvais ça dommage, surtout, surtout qu'en 3D, il aurait pu faire ça facilement, rajouter une grosse roue à la roue, à l'arrière, à l'avant, des trucs comme ça. Bon, après, en termes de design, alors, j'avoue que, en fait, ça me parle pas pour la course. Ça peut me parler pour, alors, en fait, si vous savez à quoi ça me fait penser, ça me fait penser à du matériel agricole futuriste. Genre, c'est dans quel film, Interstellar, on a des moissonneuses batteries, automatique, autonome. Est-ce qu'elles sont cools ? Ouais, vraiment, Et ben, là, en fait, ça me fait penser à ça, tout simplement. Ça revient à un deuxième problème, c'est qu'on n'identifie pas, pas assez, où est le conducteur. on a quand même quelques modèles, là, on voit clairement le siège, il y a aussi, un autre modèle qui n'est pas sur cette page, mais en général, il y a beaucoup, beaucoup de détails, ben là, on est sur de la grosse mécanique lourde, c'est, ça me semble pas trop approprié pour la courte, mais après, un passionné qui a envie d'ajouter des... Enfin, voilà, mais je pense que c'est tous ces petits détails-là qui, enfin, on ne définit pas assez une forme globale. Alors, je fais un petit tour, donc ça, c'est sympa déjà, parce qu'on voit le poste de conduite, et c'est pareil, Dream, il fait de la 3D, et du coup, je pense qu'il aurait pu intégrer facilement un personnage, ça aurait été un petit plus. Hop, donc celui-là aussi, où on perçoit le siège, on devine à peu près où se situe le personnage. Et là aussi, on imagine que le siège est ici. globalement, c'est des choses qui me paraissent très très lourdes, et assez... Enfin, ouais, ça me fait penser à des temps, quoi, qui vont rentrer dans un champ. Après, celui-là, je pense que, vu la masse à l'avant, il doit bien avancer dans une pente, quand même. Bon, du coup, j'ai fait un PO très très rapide. Bon, alors, tout à l'heure, on était sur... Voilà, on était sur le véhicule patin, un peu Jackie Tuning, là, on est sur clairement, la machine à 8 milliards de dollars. Voilà, exactement. Voilà, on est sur l'objet de guerre, quoi. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est l'enfant de bourgeois qui s'est dit, moi, je vais participer, et puis, je vais écraser tout le monde. C'est ça. Il s'est préparé deux ans à l'avance, il a monté une équipe de recherche. C'est le genre de mec qui fait les concours des dragsters, tu vois, ou les concours de tirage de camions et des grosses roues. C'est pour ça un concept de jeu vidéo. Oui, oui, c'est totalement... Je ne sais pas, c'est intéressant. Bon, du coup... Ah, ça y est. Oula ! Oh, ça me rends carré, ce peu d'un coup. Bon, du coup, là, j'ai rajouté un personnage en pyjama. Donc, c'était... Je lui ai fait, en fait, le délire des chenilles, là. Attends, c'est là. Attends. C'est super, en fait. Comment il s'appelle ? C'est Georges Tounet. Ah bon ? C'est Georges Tounet, je t'ai mis le lien. Ah oui, la BD, Georges Tounet. Ah oui, c'est vrai, c'est Georges Tounet. OK. Bref, du coup, là, en fait, il dirige les patins, vu qu'on est sur un truc à chenilles, il dirige aux pieds, comme dans les pelleteuses, genre, tu peux aller, pour inverser, genre, tu veux aller tout droit, t'appuies sur les deux, et tu veux aller à gauche, t'appuies juste sur les deux, etc. Là, je vois. Du coup, j'ai mis un petit viseur aussi, parce que ça fait très très militaire, ça fait très très violent, quoi. Ça fait jeune, trop jouer à Call of Duty, quoi. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai aussi surélevé, enfin, j'ai incliné la partie, enfin, la partie où il y a tout le bordel, et j'ai pas parlé ce soir, c'est terrible. pour qu'il soit moins statique, en fait, pour qu'on ait plus l'impression qu'il va accrocher dans le vent, quoi. Voilà. Hop. ASMR Rush Orange. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Allez, j'aimerais te poser une question. Merci. 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 C'est insupportable. Je propose un kick. Bon, bref. Je ne veux pas que tu... Du coup, voilà, j'ai fait une base, quoi, avec un truc pareil pour se relever et tout, s'il veut shooter sur un ennemi. Et là, là où j'ai marqué pénétration, c'est là où il y a, en fait, comme une remorque de poids lourd, je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est quand un poids lourd, il roule tout seul, sans sa remorque. Ah oui, accroché. Je pense que vous avez tous joué à Euro Truck Simulator. Je ne sais plus comment il s'appelle, enfin, ce truc-là. Il a vraiment des gens génitaux ce soir. Il se met en position latérale de sécurité de cette manière. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis désolé pour la qualité de mes retours, parce que j'étais un peu à la boue, en fait. Et il y a quelque chose dont je voulais parler. C'était pour la saison prochaine, en fait. Pour la saison prochaine. Alors là, il y a des règlements de compte. C'est-à-dire, en fait, regardez, le forum, on clique sur l'accueil, là, et là, regardez, il y a plein de trucs. Alors déjà, déjà, il faut faire une review et tout, il faut bien choisir, c'est la challenge saison 6, on clique et après, il y a encore des milliards de trucs. Alors, on se dit, ah tiens, je pense que les gens, ils ont tous posté, ils ont tous posté leur recherche, enfin, tout leur contenu qu'ils ont fait dans le sujet final. Tu arrives, tu vas dans le sujet final et tu dénombres 3 personnes. Mais attends, mais je clique sur Timothée. Et après, Grizzly, il t'indique en fait, non, il y a 5 ou 6 personnes. Donc voilà, c'est juste pour dire que c'est très très compliqué de partir à la recherche de tous ceux qui ont participé, surtout si on ne suit pas le forum tous les jours. Et même avec ce délire de YAM Challenge 6, 9, 6, 8, 7, même dans les titres, c'est un peu choix. Vous avez éteint mon micro en fait, tout à l'heure. Vous avez vu, c'est le batteur de pain. C'est juste là, lui. Non, mais parce que moi, je voulais dire, ils ont changé les couleurs quand même. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est vachement mieux. Ah oui, oui, le forum, on parle du forum. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, il y a trop d'informations. Je veux dire, si, imaginez, il y a 10 participants, enfin, je crois que c'était le cas pour un des derniers challenges, il faut en fait aller partout et regarder par exemple... Tu es en train de critiquer la structure du site en elle-même, c'est ça ? non. Je suis en train de critiquer les utilisateurs. Avant, en fait, quand Gromy s'occupait du challenge, il mettait, genre, oui, vous avez jusqu'à demain, 9h pour poster votre truc dans le sujet final. Sinon, on ne s'occupera pas de votre truc, tout simplement. Est-ce qu'il le disait vraiment avec la voix de duc ou pas ? Non, mais c'était clair et net. Et bon, des fois, il y avait des oublis, mais voilà, si c'est un oubli, c'est pas grave, si c'est un oubli de dernière fois. s'il y a 6 personnes, sachant que tout le monde n'a pas des connexions de ouf, et genre, si on clique sur un sujet, on doit chercher 3 pages, avec le temps que les images s'affichent, je ne sais pas si vous voyez, mais chez moi, ça... J'avoue qu'en plus, le forum, ça, c'est un point négatif. Les images, elles ne s'affichent pas du tout vite. Oui, mais ça, c'est à cause de l'hébergeur de forum gratuit. Oui, c'est aussi à cause des gens qui n'optimisent pas leurs images, parce qu'il y en a qui mettent des images de 6,5 pixels. Oui, voilà, mettez des images de 800 pixels, parce que, résultat, moi, je ne vais plus sur le forum, et c'est quand même une putain de perte. Non, mais ça, c'est vrai, pour les images, en vrai, avant, il y a 3 ans, je me rappelle, Flo, il me disait tout le temps, redimensionne-moi ces images, j'envoyais des trucs de 3, rien, alors qu'au final, on n'est pas là pour les regarder à la loupe, quoi, et puis, genre, même 1 méga, quoi, 1 méga, je dirais que c'est la limite, quoi. Après, tu sais, les utilisateurs, maintenant, tu vois, c'est des mecs, ils ont des smartphones, et genre, ils prennent en photo, et après, ils veulent directement, depuis leur smartphone, mettre des trucs et tout, et donc, en fait, les usages ont changé, donc, il faudrait peut-être que le forum, à lui-même, ça change. Oh putain, et tu te calmes, tu veux faire une réforme, c'est ça ? On va vraiment durcir, la prochaine saison, on va vraiment durcir les conditions pour, bon, alors, durcir, farcir, daron, on a tout fait ce soir. Mais, non, mais, on va durcir un petit peu les conditions pour faire les commentaires vidéo, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui participent, donc, il faudra bien penser à mettre la description de votre projet, ça prend du temps. Vos images finalisées, les croquis, si vous voulez, des retours dessus, dans le sujet final. Parce que là, il faut avouer quand même que, enfin, de mon côté, sur les derniers challenges, là, c'était vraiment catastrophique, c'est-à-dire que, je ne prenais pas trop le temps de préparer, quoi, mais, genre, pour la rentrée, j'espère que ça reprendra un petit peu mieux, et du coup, ouais, s'il faut préparer et tout, des bons retours constructifs, voilà, c'est-à-dire que, et surtout, ne postez pas vos images mais t'es au moins une intention de ce que vous avez voulu faire, pas un programme de dealing, mais juste, tu me diseras en disant, j'ai voulu l'exprimer ça, j'ai voulu faire ça, c'est ça, parce que, du coup, on peut avoir des contresens, nous, en faisant la review, quoi. Donc, c'est toujours bien d'avoir, ouais, un pitch, quoi. Un pitch citron. Voilà, exactement. Ouais, mais, sur ce, je pense qu'on va vous dire à rendez-vous en septembre. Est-ce que vous avez des questions ? Ou après ? Qu'est-ce qu'il y a une dernière remarque, éventuellement ? Non, je l'ai muté. Ah, on a encore muté. Et depuis tout à l'heure, je vous en avais parlé. Alors, déjà, je vous devais savoir si quand tu dis un pitch, tu parlais d'une madeleine aux pépites de chocolat ? Voilà. Il me semble que c'est quand même l'information, parce que moi, je suis un peu en mode zététique en ce moment, je vous explique et donc, je veux qu'on se base sur les mêmes mots, d'accord, pour se comprendre. Qu'on se comprenne bien. Qu'on se comprenne. Non, mais un pitch citron, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu parler d'un pitch citron. Alors, le prochain challenge, Grizzly, on a déjà écrit deux, trois. Voir vite. Franchement, j'aimerais bien que vous proposiez un truc où il y a de l'humour un peu, quoi, parce que là, ne serait-ce que pour animer votre truc, ça serait quand même plus marrant, quoi. Il faut s'appuyer là-dessus. Il y a de l'humour. Oui, voilà, l'humour, c'est quand même, on va dire que pour s'exercer d'un produit créatif. Est-ce que c'est une tentative pour te mettre en avant pour que tu puisses faire l'auteur, en fait ? Non, absolument pas, je ne vais pas participer, je ne vais pas participer, mais moi, par contre, j'aimerais bien participer à la review, si vous arrivez vraiment à être drôle, parce que je trouve qu'être drôle, c'est un challenge de tous les jours, quoi. C'est important pour ne pas décocher d'un live de une heure et demie deux heures qui est assez réverbatif. En général, on sait comment ça se passe. Avec la voix de Grisly, qui sont quand même les mecs qui tendorment avec qui disent un mot. On est les mecs les plus drôles de vapeur, sauf qu'on est pas... C'est une connard. Non, mais t'es drôle, Grisly, t'es drôle. À l'écrit, quoi. C'est chaud, Je regarde pour nous le rappel, les vérités qui dérangent. Oui, mais les vérités, voilà. Je vais poser une vidéo street tease sur le chat, bien sûr. Il serait important que vous la regardez tous, ces fameuses vérités qui dérangent. Et nous allons mettre fin à cette review vidéo parce que, voilà, ça suffit, une heure et quart, on a battu des records cette année de temps et pas maintenant. Il y a une souhaitée qui arrive. On vous fait des bonnes... Il y a trop de vérités à dire, il faut vraiment terminer ce type. Ah non, je ne vais pas lire sur une note positive. Notre thermomètre social. Travaillez quoi. Travaillez comme si votre viande n'était pas. Eh bien, passez un bon été, travaillez aussi pour le Grand Challenge de l'été. Allez, salut. N'oubliez jamais. Ciao, ciao, bye, si bien. N'oubliez jamais. N'oubliez pas.